Sur le côté pour Felicius, en la surface de réparation, le ballon piqué, Benzema ! La tête de Coru Benzema ! L'équipe j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Quel scénario ! Chelsea pensait retourner la situation en an 3-0, c'est mal connaître le Real Madrid. Au bout d'un match fou, Benzema et ses coéquipiers ont éliminé le champion d'Europe en titre et se qualifié pour le dernier carré de la Ligue des Champions. On va revenir comme d'habitude sur cette soirée folle, il y a tellement de choses à dire. Entre le point média, les top flops, les stats, Twitter et j'en passe. Rapidement, je rappelle que la chaîne est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur tout ce qui touche le ballon rond. La Coupe d'Europe continue cette semaine, c'est gratuit et dispo en description. Qui dit C1, j'ai également opportunité à saisir pronostiquement parlant. Betclic double encore son offre de bienvenue pour 4 jours encore. Vous avez pas 100, mais 200€ offerts sur le premier pari avec le code Lexity. Faites très attention à tous les risques connus. Tant qu'à faire, pensez à lâcher votre meilleur poste levée. Un like égale une chance de plus pour Benzema de remporter le ballon d'or. L'escroquerie, plus sérieusement, merci vraiment à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. Quand un quart de finale historique a lieu, il reste dans l'histoire avec les nombreux papiers qui s'en suivent aussi. La presse espagnole se souviendra jamais de cette soirée d'anthologie. Marca a choisi une double première page afin de fêter la qualification des deux équipes de Liga respectives. Et un titre fort, quelle nuit, quel délire. Au vu de la physionomie du match, le Real pouvait douter à plusieurs reprises. Mais dans sa compétition phare, il est immortel pour reprendre As. Le journal Catalan Sport était obligé de faire exception en rappelant néanmoins que Madrid a tremblé. Ailleurs, comme en France, Benzema est née au premier plan. Le potentiel ballon d'or 2022 s'est à nouveau placé en sauveur grâce à son but de la tête synonyme de délivrance dans les prolongations. L'attaque en tricolore enchaîne les performances XXL et réalise une saison hors du commun. En Italie, le Coréorio dello Sport réserve à son tour un encart pour le Nouévé avec un jeu de mots en prime. Benzema Gic. Le contraste est assez marqué chez les quotidiens anglais. Si le mirror est dans la lignée des précédents médias cités, les autres affichent logiquement leur amertume. Chelsea a réussi sa remontée héroïque tant espérée. Or, ça n'a pas suffi. Le terme d'agonie revient avec insistance pour illustrer le scénario cruel subi par Tourelle et ses joueurs. Le coach allemand prenait part à la une du sun avec une réaction pleine de sens. Tandis que le Daily Mail placarde le coup de casque final accompagné d'un sentiment d'écœurement. Malgré la conclusion difficile qui retient forcément l'attention, les Blues sont loin d'avoir démérité. Et les Madrilen ont vraiment souffert. Ces stats en première période en attestent. Parmi les grands acteurs de l'équipe en déplacement, Kovacic a tiré son épingle du jeu. Il était tout simplement le patron de l'entrejeu. Avec ses passes, sa présence dans les duels, ses nombreuses récupérations du ballon et plus globalement sa technique. Le milieu croate a donné le rythme lors de la phase de possession. Et même apporté sa patte sur le troisième but en lançant Werner dans la profondeur. Alors les deux prochains tops sont irremplaçables. Mais avant d'y venir, je voulais mentionner les prestations de Rudiger et Mount. Le défenseur allemand avait réellement les crocs. Au-delà des quelques soufflantes dont N'Golo a été victime. En chiffres, c'est du très haut niveau. 123 touches de balle, 100% duel gagné, 28 passes dans le dernier tiers et 3 tiers. Cette dernière précision a son importance. Il n'a pas hésité une seule seconde à prendre des risques pour apporter le surnombre offensivement. Sans oublier son but sur un corner tiré par le coéquipé qui dispose de ma seconde mention spéciale. L'international anglais a lancé les hostilités et a mis beaucoup d'intensité ensuite. Bref, place aux deux éternels. Je ne mâche pas mes mots. En premier lieu, Benzema. Il accumule record sur record. KB9 vient devenir le premier joueur français à inscrire 12 buts lors d'une même campagne de C1. D'où cette forte émotion sur sa célébration. Au passage, j'ai adoré le storytelling sur un tweet d'RMC Sport. En résumé, quand tu marques le but vainqueur en prolongation, quand tu marques ton 12ème but en Europe ce qu'aucun français n'a jamais fait, quand tu marques ton 4ème but d'écart, le 7ème en 4 matchs coup près, ou encore, quand tu fais tout ça pendant que le meilleur buteur du monde se fait sortir. Afin de boucler la boucle, inévitablement l'homme du match selon l'UEFA, Modric. Il a fait de l'art contemporain, 0 van, à défaut de marquer comme son prédécesseur. Le Ballon d'Or 2018 a délivré un sublime extérieur du pied en profondeur qui s'est transformé en passe-dé pour Rodrigo. Remettant les siens sur la bonne voie à 3-0, le CM du Real n'avait d'autre choix que de l'encadrer. Une image vaut mille mots, on peut qu'applaudir le talent. Dans ce qui s'est fait, il y a à dire, mais succinctement, la défense madrilène, entre Ferland-Mendy dépassé par le duo James Avertz, Alaba pour son mauvais alignement sur le corner inscrit par Rudiger, idem pour Nacho ou Carvaral en retard sur le but de Mount, c'était pas glorieux. Devant cette ligne de 4, Casemiro, le Brésilien avait forte affaire dans son secteur, bien qu'il a réussi à remporter 10 duels, le bilan est pas terrible. Plutôt que de dérouler des arguments, je pense qu'on a tous une chose en tête, la puissance du crochet de Werner sur lequel il a glissé indéfiniment. Heureusement, Ancelotti a pris la décision de le sortir au profit de Rodrigo, la suite on la connaît. Enfin, de l'autre côté, c'est plutôt rare, le petit par sa taille mais grand habituellement. Kanté, il a d'abord été bon sur l'entame avant de s'éteindre au fur et à mesure. N'Golo a trop souvent laissé des espaces au milieu jusqu'à être fautif sur le premier but concédé, puis en partie du deuxième, il est à l'origine de l'action à cause de sa perte de balles, sa contrebalance avec ses masterclass dans la compétition la saison dernière. Hier, l'arbitre de la rencontre a été pointé du doigt, parfois juste titre, parfois sans raison valable. Bon, au cas où vous l'aviez pas remarqué, il s'agissait en fait de la même personne qui avait arbitré Qatar Algérie en décembre dernier. Le temps additionnel de plus de 10 minutes, tout ça, tout ça. Y'avait de quoi présager des choses. J'avais envie qu'on s'attarde, non pas sur un fait de match, mais sur deux situations qui ont fait débat. La première, y'avait erreur. L'action qui précède le corner donnant le but de Rudiger devait être un 6 mètres. La seconde, et cette fois la bonne décision a été prise. Le but refusé de Marcos Alonso pour une main est bien justifié. J'ai vu tellement de critiques circuler. Riolo, par exemple, qui laisse penser à un arbitrage favorable. Non, je lis explicitement l'article 12.1 des lois du jeu de l'IFAB. Il y a faute si un joueur marque un but immédiatement après que le ballon a touché son bras ou sa main, même de manière accidentelle. Comme ça, c'est clair. Avec tout ce qu'on vient de passer en revue, finalement, les supporters ont peut-être des regrets, mais à moins de riche. D'ailleurs, je leur rend hommage pour avoir donné de la voix à quelques heures du coup d'envoi dans Madrid et au Bernabeu. Sous-titrage ST' 501 Ceux à la maison étaient moins chaud que lors du tour précédent face au PSG. Néanmoins, il y avait de la ferveur et même un chifo. A l'issue de la rencontre, Modric a savouré sa victoire. Le milieu croate est venu saluer Del Piero, la légende, désormais consultant pour Sky. Il faut savoir qu'ils sont amis et passent même des vacances ensemble. Le principal intéressé, tenez, a délivré son analyse. Je cite J'y vais d'année en année comme toujours. Maintenant, l'important, c'est qu'on soit qualifié en demi-finale de la C1. Et moi, je fais de mon mieux sur le terrain pour rendre toute l'affection que les Madridistas me témoignent. On l'a clairement aperçu. Abandonner n'est pas une option pour lui. Tant qu'à faire au passage, voyons les quelques compliments qu'il a reçus. Un clin d'œil venant tout droit de la NBA. Mathieu Muls, tiens tiens, Modric et Benzema. En parlant d'une UEV, il est encore validé par R9. Je cite Benzema, il mérite le ballon d'or. Je le dis depuis des années et j'ai été critiqué pour ça. Mais il le mérite. C'est un grand attaquant. Croisons les doigts. Au rayon des coachs à présent, Tourelle en premier lieu. Je cite On a été malchanceux. C'est pourquoi on est déçus. On a été battus sur le talent individuel et sur nos propres erreurs. On méritait de se qualifier. A Stamford Bridge non plus. Il n'avait pas tant créé d'occasion. Mais la moindre demi-occasion, il la convertisse toujours. Ça leur a suffi. La finition chirurgicale. On a eu deux pertes de balles décisives. Mais ça ne fera pas but contre beaucoup d'équipes. Pas de regrets. Même si on méritait de passer. C'est le genre de défaite dont tu peux être fier. Et que tu peux accepter en toute sportivité. Je suis très content du match. C'est la bonne voie pour s'en sortir. Pas de regrets. Mais un peu de rage quand même. J'ai été déçu que l'arbitre ait passé du bon temps avec Carlo. Quand j'ai voulu aller dire merci. Il souriait et rit avec l'entraîneur adverse. Je pense que ce n'est pas le bon moment pour faire ça après le coup de sifflet final. Après 126 minutes d'une équipe qui a donné son cœur. Ancelotti justement pour conclure. Je cite Pourquoi on s'est qualifié ? Parce qu'on a eu plus d'énergie qu'à la fin pour rester en vie. Les changements je les ai faits uniquement dans ce but là. Mais plus d'énergie. L'équipe a beaucoup souffert. Mais on a tous résisté. C'est pas tout. Je veux féliciter Villarreal et Wunay. Parce qu'ils ont créé la sensation. Je crois que peu de gens pensaient que le football espagnol allait envoyer deux équipes en demi-finale de C1 au début de saison. Et peut-être que la troisième va arriver demain. En fait j'ai privilégié un truc qui n'avait absolument rien à voir avec le match en tant que tel. Mais il fallait le souligner. Le message est beau. Avant de clôturer la vidéo, j'ai bien sûr pas oublié de faire le tour traditionnel sur Twitter. Il a vite fait son deuil Mélenchon. J'avoue, ça tombe bien entre les deux tours de la présidentielle. La défense du Real ce soir. Les deux barrières inutiles. Puisqu'on est sur les bookmakers. Le Real Madrid a perdu. D'accord. Mais le Real Madrid n'a pas perdu. Le clin d'œil à Cohen. Officiel, l'équipe type de cette saison en Ligue des Champions du Real Madrid. Vardrid. Ce que je disais il y a quelques instants. Le montage est fantastique. Ici le Var. Je viens de checker. Il y a main de Marcos Alonso. Hermel le pro Madrid dans une cabine. Il n'y avait pas faute de Benzema sur Donnarumma. Et il y a main volontaire de Marcos Alonso. Claro. Super casard qui fait pas dans la demi-mesure avec Florentino Perez qui sort de l'écran. Modric fut mini-star. Il n'y a plus aucune contestation possible. Le duel est revenu sur le devant de la scène. Modric a 36 ans. Iniesta a 36 ans. Le spécialiste de vin japonais. L'extérieur de Modric. Sexe. SCH dans Konbini. Elle n'est pas passée inaperçue non plus celle-ci. L'extérieur de Modric directement au patrimoine mondial de l'UNESCO s'il vous plaît. L'extérieur de Modric ça part directement au musée du Louvre. Dans la même lignée. L'expert Mercato Fabrizio Romano. C'est de l'art de la même manière. Marc Gauton a également ajouté sa sauce. Un jour le monde comprendra que l'extérieur du pied de Modric sauvera l'humanité toute entière. Ça bouge pas. Benzema qui porte le Real Madrid version Squid Game. Le soir où Lewandowski est devenu ballon d'or devant Benzema. Ce jour-là l'humanité s'en est souvenu. Supprime Idiova. Le déroulement du match qui fait changer les propos. Puis un dernier pour la route. Du CM du Real. Rendez-vous en demi. Bref. L'équipe c'est tout pour cette vidéo sur ce quart de finale historique entre le Real Madrid et Chelsea. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte bien évidemment sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé. Très important. Donnez-moi vos avis sur tout ce qu'on a pu aborder aujourd'hui. Puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. SterexG. Ciao ciao.